Cheikh Barra, merci beaucoup. On a vu ce qui dit libération, qui dit Auchan. Il est dans les filets du FISC. Cheikh Barra. Comment est-ce que tu as commencé? Oui, d'accord. Cheikh Barra, il y a quelque chose de ta tête. Alors, je l'ai adoré pour toi. La libération d'individu, nous savons que Auchan est dans les filets du FISC. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit mais c'est clair qu'il y a une entreprise française. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Mais quand on a dit Canal Plus, on a versé 75 millions au moment où il devait payer 4,1 milliards. On a vu les sites, les sites, les sites, les sites, les sites. On a vu que c'était un premier bête. On a vu qu'il a été brassé électronique. Et c'est très normal parce que je ne savais pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de rappelé. 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 Mais ça a vu que il n'y a pas de rappelé. Parce qu'Auchan, je ne sais pas si j'ai dit que il n'y a pas de rappelé. Il n'y a pas de rappelé. Parce que c'est une réalité au Sénégal. Si c'est une entreprise française, il y a des bénéfices extraordinaires. Il y a des exonérations. Il n'y a pas de rappelé. Donc pour moi, c'est un problème. Et si on s'est passé, une fois par une, dans l'entreprise, d'ailleurs, on a vu beaucoup d'entreprises. Actuellement, on a vu qu'elles sont tous dans la fiscalité. Et ça montre que il n'y a pas de respecter le Sénégal. Il n'y a pas de respecter la fiscalité. Parce que, ces mêmes entreprises-là, elles, elles, elles respectent la fiscalité. Mais au Sénégal, ici, c'est une signature d'OF. Il y a des milliards. Il y a beaucoup de milliards. Et ce que tu dois verser, c'est que tout petit, par rapport à ce que tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'offrir. Donc c'est ça. C'est ce qu'il faut régler. Auchan, déjà, on se rappelle de la france du front, par exemple. Le front, a été fait. Parce que quand on a fait que Ouchan a été troublé. Même si beaucoup de Sénégal a été déroulée, il a été déroulée. Il a été déroulée. Mais Ouchan, il a été déroulée. le commerce du Sénégal bouleversait le commerce. Il a été déroulée. Il a été déroulée. Et en tout cas, il a été déroulée. C'est très bien. c'est peut-être qu'on a été déroulée. Est-ce que le commerce sénégalais l'a été déroulée en fait, L'état du Sénégal, imaginons, au moment où Ouchan est là, mais il ne respecte pas la fiscalité. Pendant ce temps-là, il y a eu des entreprises sénégalaises, qui sont des sénégalais. Ils ont été déroulées. 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 Et pendant ce temps, il y a des gens qui ont été déroulées. Il faut que les gens ont été déroulées. Et puis, Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déroulées ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été déroulées ? Et nous, on doit même réfléchir sur comment on peut les faire en sorte de la commerce. Parce que c'est déjà l'emploi. Mais il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a une souveraineté alimentaire, on a une industrie, on a une transformation. Et ça, on peut considérer que aujourd'hui, une chaîne est très importante. Et ce qu'on a fait, nous avons été déroulées. Et les produits peuvent se exposer. Les Sénégalais vont être déroulées. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous n'avons pas de profiter. Il manque de respect. Ce que vous savez c'est que les gens qui viennent au Sénégal ont été déroulées. Et les gens qui viennent aussi se sont déroulées. Ils sont compliqués. Ils ont été déroulées. Car si on est là aujourd'hui, depuis quand ils sont au Sénégal qui ont été déroulées, ils ne sont pas en train de travailler avec la fiscalité correctement. Canal Plus depuis plus de 20 ans. Canal Plus est dans le Réumi. Et Canal Plus n'a pas d'autorisation. Il n'y a 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 pas d'autorisation. Il y a des bénéfices. Mais Canal Plus, quand il y a des bénéfices, il y a des milliards. Il n'y a pas d'autorisation. Il y a des bénéfices. D'ailleurs, j'ai vu des clients qui m'interpellent et qui m'ont dit que je ne dis pas que les fiscales, mais les chers, les affaires, nous les investissons en tant que Sénégalais devaient investir en tant que Sénégalais. en tant que Sénégal. Donc, l'entreprise, si nous sommes au Sénégal, nous sommes allés en 2024. La sénégalais n'est pas de organisation. Nous sommes allés en 2024. Vous devez verser 4,1 milliards, et vous devez verser 75 millions. Regardez la différence. Oui, c'est trop. Et la sénégalais a été dans les rues de nos rues de nos rues. Nous sommes arrivés. Nous avons raison un autre chose. La sénégalais a été entre nous et nous voyons une seconde de nos rues de nos rues de nos rues. Et nous avons permis d'être De la même manière au champ. Il y a des bénéfices. Ils ont été en tant que rues de nos rues. Il n'a pas eu de nos rues. On n'a pas eu de nos rues. Vous êtes venu à l'investissement pour l'investissement de la banque. Mais si vous êtes dans la banque, vous êtes dans la banque. Les Sénégalais ont beaucoup de choses respectées. Vous êtes venu à la France et vous êtes venu à la France. Maintenant, vous n'avez pas de réunir les Sénégalais. Je vais vous parler de l'exemple. Vous voyez les Sénégalais, vous savez, mais l'intérêt étranger est le mal de votre business. Il faut que votre nouveau régime soit bien. Il faut que l'entreprise sénégalaise soit imposée à la fiscalité. Vous n'avez pas vu que l'entreprise sénégalaise est la même chose que l'entreprise sénégalaise. Il vous a dit que cela n'a qu'une logique. Quand on te parle de rationalisation, on va voir que la fiscalité est respectée. Il faut que la rationalisation soit bien. Mais si on ne parle pas de rationalisation, on va voir qu'on a la fiscalité. D'ailleurs, il y a toujours une page dans le programme. Il faut que l'entreprise sénégalaise. Il faut que l'entreprise sénégalaise. Mais ce qui s'appelle actuellement, c'est qu'une dépense, on ne l'a pas vu que l'entreprise sénégalaise. Mais on ne l'a pas vu que la fiscalité respecte. Il faut que l'entreprise sénégalaise. La fiscalité sénégalaise. Il faut que l'entreprise sénégalaise la fiscalité. Il faut que l'entreprise sénégalaise. Après la liste de c'est pas grave, nous avons vu le député, d'ailleurs le Président Basseur Diomae Faïsie, qui a interpellé Diomae Migny Cap Manuel, interpellé Gui Marussania pour qu'il y ait une lettre écrite dans le milieu. Donc nous avons dit que le Président sait ce qu'il se passe, même là il est le Président du Sénégal. Donc c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a à partir de 2025, il va commencer à recevoir correctement 4,1 milliards. Vous êtes les entreprises, vous êtes les entreprises. Mais c'est ce qu'on peut servir pour beaucoup de troupes. Mais ce qui est sûrement, c'est que nous devons faire un travail sérieux. Très bien. Alors, Cheikh Bara, comment est-ce que tu as fait ce qu'il y a au champ? Oui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le régime est là, c'est qu'on a attaqué ce que tu sais, c'est l'exemple des prix nationaux. Parce que, aujourd'hui, je suis l'exemple des prix nationales. Parce que je suis dit que aujourd'hui, si personne n'a pas été dans une entreprise de presse, il a fait des revenus fiscales, ils ont fait des revenus. Tu sais, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait.